Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni peur, ni créature, ni lait profondeur, ni hauteur, ni faim, ni soif, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 19 novembre et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Oui, il vient jusqu'à nous pour nous offrir la vie éternelle. Alors, prenons un instant et laissons-nous toucher par sa présence. Chirie Christe, Chirie Laison, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun une claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait, « Les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. » Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant trois jours et demi, sans qu'ils soient permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces trois jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux et se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait, « Montez jusqu'ici ! » Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur Sois mon rocheur, Sois mon abri, Sois pour mes yeux La lumière de vie, Sois mon rocheur, Sois mon abri, Sois pour mes yeux La lumière de vie, La lumière de vie, Tu m'as instruit Dès ma jeunesse Et jusqu'ici J'ai chanté des merveilleux Je resterai A te louer en ma vieillesse Sois mon rocheur, Sois mon rocheur, Sois mon abri, Sois pour mes yeux La lumière de vie, Sois mon rocheur, Sois mon abri, Sois pour mes yeux La lumière de vie, Sois mon abri, Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, quelques seducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître Moïse nous a prescrit, « Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là duquel d'entre eux était l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Comment faire taire les questions qui sont hypothétiques? Parce que les Sadducéens, les pharisiens, pour s'embêter les uns les autres, ils n'avaient que ça à faire toute la journée, s'imaginaient des questions hypothétiques pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Quelque chose d'aussi banal que la vaisselle qui sert à manger. On ne peut manger des céréales dans un bol avec du lait et manger le veau dans cette même assiette. Pourquoi donc? Parce qu'il est inconvenant de prendre le produit de la mère et du fils, le veau par cette occasion-là, dans la même assiette. Alors, les Juifs avaient les assiettes du matin et les assiettes du soir pour qu'ils puissent être lavés différemment et ne pas manger, ne serait-ce que de la viande ou du lait dans la même assiette. Alors, vous comprenez que pour les Sadducéens, la résurrection à laquelle ils ne croient pas, parce qu'ils n'y croient pas, voilà, ne peuvent comprendre le défi qui se pose à eux. Jésus leur répond, et il répond très bien, « Sur la terre, nous faisons le serment de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après la mort, voilà qu'il n'y a plus ni de mariage. » On peut continuer à s'aimer pareil, on peut continuer à aimer celui qu'on a décidé d'aimer durant notre vie. Mais nous ne sommes pas, les gens dans le ciel, ceux qui ont passé la mort, ne sont plus tenus par ce serment. Ils ne sont plus tenus par cette obligation de rester dans cette union, puisque la mort les aura séparés. Mais ils pourront le faire, simplement, parce qu'ils aimeront. Voilà que Jésus fait simplement rappeler que le Dieu que nous célébrons, le Dieu dans lequel nous croyons, est un Dieu des vivants et non des morts. Un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui s'accomplit dans les êtres vivants. Et c'est un peu ce qui est proclamé aussi la résurrection dans l'Apocalypse, alors que la bête, qui est l'Empereur romain, se réjouiront de la mort des témoins du Christ, auront la surprise après trois jours et demi, le temps de la résurrection, de revoir vivants ceux qu'ils ont tués. Et cela signifie aussi les martyrs qui ont été assassinés pour faire plaisir au peuple. Tout le monde se réjouit de leur mort, mais ils ressusciteront. Et ils mettront ceux qui ont ri d'eux dans l'embarras, dans la difficulté. Ils seront bouche bée devant la vie qui leur sera donnée. Et peut-être qu'ils se poseront aussi la question, pourquoi pas moi? Eh bien, parce que tu n'as pas cru en ce Dieu d'amour. Seigneur, nous voulons te confier tous ceux qui ont de la difficulté à croire à ton amour, à croire à ta passion pour l'humain. Aide-les à pouvoir accueillir ta présence, que ce soit à travers les sacrements ou bien à travers les témoins qui seront sur la terre. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rends nos grâces au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ce cœur, nous osons reprendre cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi le pouvoir dignement de servir par une vie qui te plaise, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors demain, ce sera la fête du Christ, roi de l'univers. Nous pourrons terminer notre année avec ce Christ qui règne dans nos cœurs, qui règne sur le monde. Alors, entrons dans la joie de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nuit qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada